Musique Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur la neige des étampes. Aujourd'hui, je vous présente une merveille. Dans le fond, pourquoi une merveille? Parce que j'adore ce genre de carte-là. J'appelle ça souvent de l'aquarelle, c'est de l'imitation aquarelle, parce qu'on travaille avec des encres. Mais c'est le même, même principe. Donc, lorsque vous voyez des techniques d'aquarelle, à 95% du temps, vous pouvez les essayer avec vos encres Stampin' Up et ça va fonctionner. Nos encres sont très, très pigmentées, donc ça donne des couleurs super riches. Et si on veut tout simplement avoir des effets plus doux, on dilue davantage, tout simplement. Alors, on y va. Voilà, j'ai sorti le jeu Remarkable You, qui est un de mes favoris. Dans le fond, vous savez que mes jeux favoris sont souvent des jeux floraux. Ce que j'aime de celui-là, c'est la grosseur des images. Écoutez, ça fait quasiment la pompe de ma main. Et dans le fond, moi, ça ne me dérange pas les écritures, qu'elles soient en anglais. Je les utilise souvent dans des fonds mix-média pour faire de la texture. Il y a souvent de l'écriture dans les fonds, donc ça vaut vraiment la peine. Je travaille avec du papier pour aquarelle. J'ai sorti mon pot d'eau. Et puis, un pinceau. Vous pourriez faire ça avec l'aquapainter, c'est juste que mon aquapainter, je ne comprends pas pourquoi, là, je pense qu'il est brisé. Il a été surutilisé. Alors, il faut que je presse tellement fort pour faire sortir l'eau. Alors, j'ai sorti un petit pinceau. On va travailler en wet-on-wet. La technique wet-on-wet, ça veut dire mouillé sur mouillé, si vous voulez. On va aller délimiter, tout simplement, où est-ce qu'on veut avoir de l'eau. Il me reste un peu de verre dans mon eau, là. Et on ne va pas en ligne droite. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus, un peu moins travaillé, je dirais. Là, on voit, vous ne le voyez peut-être pas, mais ça flotte. Pendant que ça flotte, je vais aller ajouter. J'ai changé un peu mes combinaisons. Donc, j'ai choisi, regardez ça. C'est pour ça, wet-on-wet, ça voyage tout seul quand on fait une petite flaque d'eau, là. Alors, j'ai pris bien des bermudes. Tantôt, j'avais pris Piscine Party. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de ouf dans l'affaire. Et là, on va aller rincer. Je ne rajoute pas trop d'eau parce qu'il y en a déjà pas mal. Là, j'ai mis deux gouttes de verre-olive et une goutte de Narcisse d'Hélice. Je voulais un verre un petit peu plus jaune, mais dans le fond, je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose. Vous voyez, je n'ai même pas besoin d'aller faire les contours. Ça va s'en aller automatiquement où est-ce que c'est humide. Et puis, je peux faire bouger ça un peu dans les deux sens. Bref, vous choisissez. Ce que j'aime faire souvent, c'est aller rajouter... Ça va mieux avec mon aqua-peinteur, je vous dirais, là. Ajouter des petites gouttes d'eau. Mais ce n'est pas obligatoire, voyez-vous. Donc, ce que je fais ensuite, je peux peindre d'autres choses avec ça en passant. Je vais aller accélérer le séchage. Si vous avez une grosse flaque d'eau, par contre, allez-y doucement. Vous allez me voir, je vais aller enlever des fois un petit peu de surplus comme ça avec le bout d'un mouchoir. Je ne veux pas aller briser mes beaux motifs qui sont naturels. Si j'y vais trop directement avec mon fer, oui, je vais aller défaire ça. Mais je vais un petit peu plus loin. Je fais un petit peu plus loin. ... Alors c'est presque sèche, sec pardon, et c'est ça, on ne va pas trop jouer dedans parce que là on fait vraiment des marques. Mon verre est un peu plus fort que ce que je voulais. Ce que je pourrais faire, ça serait d'aller mouiller mon pinceau, d'aller rejoindre un petit peu dedans pour essayer d'en enlever. Mais ça, il faudrait que je fasse ça avant de chauffer avec mon verre parce que le verre, il ne vient pas cuire l'encre, mais ça s'enlève beaucoup plus facilement quand on est en train de le faire que 2-3 minutes après. Donc je réserve ça. En passant, ici j'ai choisi 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces pour que quand je dépose sur ma base de cartes, qu'on voit un petit peu plus du contour. J'ai commencé ça dernièrement. Je ne sais pas tout le temps pourquoi je commence ça. Moi, j'y vais par bourré. Des fois, quand j'aime quelque chose, je vais mettre des diagonales pendant 3 semaines, 1 mois, puis après ça, je vais passer à d'autres choses. Ça fait partie de ma personnalité. Alors là, je suis partie là-dessus. Dans les prochains mois, vous allez voir plein de cartes avec des contours blancs plus grands. Maintenant, le test que je fais avant de poser, je mets ma fleur habituellement. Et là, bien dans le fond, je ne sais pas. Donc je vais la mettre comme ça. On va attendre de faire notre fleur. En parlant de fleur, je l'ai déjà ancrée en Stason et je l'ai tampée. Pourquoi Stason? Je pensais peindre avec mon Aqua Painter ou mon pinceau et je ne voulais pas que ça déteigne. Avec le crayon estompe, je ne penserais pas que ça aille déteindre. Si vous prenez le Memento, il n'y a aucun trouble. Je n'ai jamais vu ça, entre autres, que ça ne m'est jamais arrivé. Alors, j'avais pris Melon Mambo et ça me tente d'aller essayer Fruit des bois. Je vais mettre une petite goutte de recharge ici. Je ne manipule pas mon tampon parce que je l'ai trop ancré. Et là, je ne voulais pas le manipuler, mais ça a coulé. Puis, tantôt, j'ai tâché mon beau modèle à cause de ça. Vous voyez ici, j'ai mis du stylo gel par-dessus. Mais ça fait une tâche que je ne voulais pas. Ah! Et là, j'espère que je n'en ferai pas. Quand on travaille sur du blanc, c'est très fragile. Donc là, le plus foncé, je le mets au cœur de la fleur. Et après ça, je monte pour aller le décharger en plus pâle. Elle va être beaucoup plus prononcée que l'autre. Et là, inquiétez-vous pas. Vous pourriez dire, je vais toute la colorier pâle. Puis après ça, je vais juste rajouter comme ça. Mettons que je décide de toute la remplir. Et après ça, vous allez juste rajouter des nuances plus foncées. Déjà, je trouve qu'elle manque un peu de vie parce que j'ai commencé à s'effoncer à comparer à la melon Mambo que j'ai juste à côté. Vous allez pouvoir vraiment voir celle que vous aimez le mieux. Ça glissait tout seul. J'avais l'impression tantôt, j'ai comme un petit peu plus de difficulté à diluer mon encre. Des fois, d'une couleur à l'autre, ça a l'air de rien. Mais la composition est légèrement différente et ça peut vous arriver. Donc, faites vos tests. J'ai voulu changer pour vous donner une autre idée de couleur. Puis, j'aime mieux celle de tantôt. OK. Donc, je m'arrange pour que le bout des pétales qui est plus à la lumière soit plus pâle. Et ici, c'est un peu en dessous, on s'entend, que ça soit plus foncé. Et là, je vais aller faire le reste en verre-olive. Moi, j'aime beaucoup le Stazone. Je vois toujours la différence. On dirait que le noir, il est une coche encore plus noire. Mais ça a l'air que le nouveau tampon noir nu qui est permanent, le nouveau de Stempen Up, je ne me suis pas procuré. J'ai déjà trois tampons noirs. Ça a l'air qu'il est aussi beau et qu'il va aussi bien. Alors, on va faire notre test de couleur. Vous pourriez la travailler davantage à la maison. Donc, elle ressort mieux. Je pense que je vais la mettre sur le vert. Parce que je ne vais pas trop cacher le bleu. Je trouve qu'il est vivifiant. Puis, on en a besoin. Donc, bien oui, je pensais que j'avais mis. OK. Quand je fais les gaffes, là, c'est souvent parce que je travaille beaucoup. Puis, je dors très peu. Et là, je suis debout depuis 3h du matin et je commence à m'en perdre des bouts. Et je ne fais pas de sieste dans le jour. Donc, OK. Donc, ici, j'aurais pu, pour que ça aille mieux, prendre le... Ils sont coloriés mon papier d'aquarelle avant. Mais là, je voulais sauver des étapes. J'ai-tu perdu mon petit point? Je le perds tout le temps, le petit point. Parce qu'il est trop petit. Puis, il est revolé en quelque part. Alors, j'aurais pu aller mettre mon encre avant. Ça aurait été plus facile. Mais bon. Là, ce que je fais, c'est le même principe que tantôt. Pardon, vous êtes en dehors de l'écran. Ça va. Donc, je vais chercher un petit peu de melon Mambo. J'ai mouillé pour aller... Je vais enlever un petit peu de force pour ne pas que ça soit trop foncé. Tantôt, c'était un petit peu trop foncé. Par rapport à ce que je voulais faire. OK. Donc, on chauffe. Et là, on va aller ajouter des petits détails. Ce que ça me dit, là, que... Ça me dit tout le temps des affaires quand c'est pas le temps. J'irais rajouter des séquins. J'avais pas fait ça tantôt. Et là, je coupe des petites portions parce que je veux l'avoir en dimension. Une chance qu'il y a des lettres un petit peu plus épaisses. Donc, les ombrages, c'est là que vous allez placer... Dans les ombrages des lettres, là, qui ont fait plus épaisse, vous allez placer vos petits collants. J'aurais pu le laisser aussi... Oh, il y a plein de possibilités, là. J'ai le goût de le mettre ici. J'ai pas le point sur mon i. Est-ce que ça va déranger si je le fais comme ça? Pas du tout, hein? Ok, pour les petits détails qui font toute la différence. J'irais personnellement appliquer le Wink of Stella. Si je le trouvais. Le problème, c'est que je suis tellement en création que je sais plus où est-ce qu'il est. Alors, ce que je vais faire, si j'ai fait ça tantôt, j'aime beaucoup prendre la colle de précision. Puis, je vais aller ajouter ici juste une petite touche. Je veux pas en mettre trop. Aller illuminer ce que je trouvais foncé. Et puis, ici, c'est tellement facile avec cette colle-là. Je vais, dans le temps de le dire, faire mes lettres. Et on va ajouter des brillants. Ce que j'aime beaucoup, puis je le répète souvent, c'est que les brillants diamants resplendissants, ils ne vont pas cacher la couleur qu'il y a en dessous. Donc, c'est vraiment des brillants que vous pouvez vous servir tout au long de l'année. Et là, je vais même aller rajouter des petits points. Ça, ça vient de me passer par la tête. Alors, on s'écoute dans ce temps-là. Des fois, on est contentes, des fois, moins. Mais bref. L'important, c'est qu'on s'amuse. Et là. Et oui, c'est une vieille carte d'assurance maladie. Ah, c'est beau. C'est beau. Regardez ça. Ça fait pas mal... Ça fait comme le look nature de l'aquarelle, avec le bling-bling des brillants. Je trouve que ça fait un beau compromis, bien, un beau complément, je dirais. Alors, j'espère que vous voyez bien. Il est rendu 4h l'après-midi. Il fait noir. Puis, mon éclairage est moins bon que quand je tourne dans le jour. Ça va avoir des super belles photos. Donc, vous voyez l'effet ici. J'ai inversé le vert. J'ai punché un petit peu plus que le Piscine Party avec BD Bermud. Vous pourriez prendre Turquoise Tentation également. J'aime les deux. J'aime beaucoup la brillance ici. De la fleur. Mais d'un autre côté, celle-là a une belle profondeur. Donc, essayez. Ça serait beau avec à peu près toutes les autres couleurs. Tarte au potiron, tango, mandarine. Bref, amusez-vous. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage ST' 501